Là-dessus, vous m'avez donné rendez-vous. Est-ce qu'elle a dit quelque chose sur moi ? Oh non, M. le Président, mais je peux lui faire transmettre un message avant la réunion. Voulez-vous danser ? Oui, je crois. Je veux dire oui, M. le Président. Avec plaisir. Alors là, Mylène, il y a un film qui sort, je sais pas si vous avez vu, c'est Smoke. Vous l'avez vu, Smoke ? Alors, lui, Benjamin, il était en week. Ah, mais j'ai adoré ce film. C'est un film de Paul Huster et Wang Wong. Paul Huster, vous devez connaître, vous avez vécu à New York. C'est un brillant romancier américain. C'est issu d'une de ses nouvelles. Quant à moi, ce qu'on pense, c'est pas un film pour les fumeurs de... Non, non, ça se passe dans un tabac. C'est relativement gonflé parce qu'en Amérique, la chasse aux fumeurs est catastrophique. On ne peut plus fumer nulle part. Vous fumez, vous ? Oui. Quand vous faites, alors, dans un lieu public... Comme tout le monde, elle se cache parce que c'est impossible de fumer ni dans un restaurant. Là-bas, c'est impossible. Et quand vous allez aux Etats-Unis et dans les avions, vous tenez le coup pendant 12 heures ? Ah oui, sans problème. Manger du chewing-gum ? Non. Donc ça se passe. Dans un tabac, il y a des personnages qui n'ont rien en commun, si c'était une grande solitude, qui s'y rencontrent. Alors, c'est une histoire de gens simples, mais ce qui est fabuleux, c'est que c'est tellement simple, mais c'est tellement bien interprété, bien réalisé, qu'on se laisse porter par l'intrigue, comme une fumée de cigarette, dirais-je, et l'âme poétique. Mais c'est vraiment, l'intrigue est très poétique de ce film. Vraiment, si vous avez le temps, allez voir ce film. D'abord, ça va vous détendre, c'est calme, c'est parfaitement interprété. Il y a un numéro... Oui, c'est comme... C'est smoke, fumé. Mais ça n'a rien à voir, Michel. Vous dites, pardon, vous dites, il y a un numéro ? Non, il y a un numéro d'acteur vraiment excellent. Oui, avec l'Ital, il faudra respecter le coeur, pas mal. Belle distribution, un extrait. On y va, smoke. Un homme veut connaître sa fille. Bon. Voilà, c'est lui. De quoi ? T'as couché avec ce gars-là ? Elle manquait plus que ça. Wayne Wong, le réalisateur du Club de la Chance. Ah, tiens. Hé. Et l'écrivain Paul Auster. Nous offre une comédie profondément humaine. C'est mon père, enfin. Je suis son fils. Qui va droit au coeur. Et peut-être qu'un jour, tu deviendras un grand bonhomme comme moi. Oui. Est-ce qu'en 30 secondes, on peut parler des anges et des insectes de Philippe Masse ? Oui, alors Philippe Masse avec Christine Scott Thomas, Patsy Kenzik en deux mots. Vous savez que les fourmis s'organisent comme une société. Donc là, c'est un parallèle entre la société victorienne anglaise et les fourmis. Alors, un exemple, vous savez qu'il y a une reine chez les fourmis. Là, il y a une grosse bonne femme. C'est la maîtresse de maison. Puis autour, il y a une cour. Donc, c'est quand même... Il y a une histoire. Il n'y a pas qu'une étude des fourmis. C'est sympa, les fourmis. C'est une histoire d'amour raté, si vous voulez. Comme les couples de fourmis. Parce qu'après, les fourmis, une fois qu'elles sont connues, elles ne se connaissent plus. C'est abusant. Non, non, il y a Christine Scott Thomas qui est vraiment excellente dans le film. Des anges et des asecs. Des anges, voilà. Société Victoria-Bordless. En un monde de la faible et de la privilège. Tout le monde semble qu'il y a un intérêt dans la science naturelle depuis votre arrivée ici, M. Adamson. Il était un outsider. Ne vous faites pas trop confortable. Vous n'êtes pas un de nous. Un homme avec un amour de la nature et une passion pour la beauté. Comme un colère de l'air. Je voulais tellement de vous donner quelque chose. Qui pensait qu'il était marrant la femme de ses rêves. On va être tellement heureux ensemble. Vous êtes sous-prenant, M. Adamson. Merci, mon cher Benjamin. Une petite annonce rapide, mais d'abord, on termine avec le cinéma. Quels sont les acteurs ou les actrices français ou outre-Atlantique, étrangers, qui vous ont fasciné quand vous étiez petite fille et qui vous fascinent encore ? Vos légendes, vos mythes ? Greta Garbo, mais plus récemment, j'aime beaucoup Robert De Niro, Al Pacino, Michel Pfeiffer. Et les français ? Les français, j'aime beaucoup Gérard Depardieu. Bien, une petite annonce. La prolongation, si vous aimez le théâtre, Le songe du nuit d'été de William Shakespeare est prolongé jusqu'au 15 décembre au Théâtre des Amandis et de Nanterre. Et maintenant, ma chère Mylène, nous allons accueillir, et c'est un scoop, puisqu'il vient rarement sur notre chaîne, notre ami Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault. Vous êtes qualifiés. Jean-Pierre Foucault, Jean-Pierre Foucault. Merci à tous. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Michel. C'est Jean-Pierre. Alors, après les années tube, les années yéyé, eh bien, avec les Miss France, je vous présente les années poufiasse. Alors, vous aussi, vous pouvez jouer avec nous grâce au concours Télé 7 Pouf, où chaque tête de bétail a sa photo en couverture. Je vous explique. Alors, avant, l'émission passait sur France 3, mais comme elle a été jugée trop vulgaire, forcément, on l'a récupérée pour TF1. Et pourquoi j'ai été choisi pour la présenter? Parce qu'avec Interville, j'avais l'habitude de m'adresser à des vachettes. Alors, on accueille tout de suite la première Miss. La première Miss! Bonjour. Alors, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Séverine Kouyaku. Séverine Kouyaku. Mais Mme de Fontêtre, vous savez que c'était pas très bien comme nom, donc j'ai changé. Comment vous appelez-vous? Sandrine Kouyaku. Ah, c'est mieux. Sandrine Kouyaku. D'où venez-vous, Sandrine? Je viens de Hautière. Oui, vous êtes donc... Miss Hautière. Miss Hautière. Et ça se voit. Vous avez fait des études? Oui. Ah, c'est formidable. J'ai passé mon BEPC. Ça a été les dix ans les plus difficiles de ma vie. Alors là, je vois sur votre fiche vétérinaire que vous faites comptabilité. Oui. C'est passionnant, ça. Vous destinez donc à devenir... Expert Concon. Oui, forcément. Expert Concon, vous êtes bien parti. Alors, vous savez qu'il y a un juré pour cette sélection de Miss France. Ah, vous avez pas trop peur? Un petit peu. C'est formidable. Alors, nous allons vous poser une question passionnante. Quels sont vos passions? Eh bien... Je voudrais dire d'abord que j'adore les passions. Oui. Surtout les friots. J'ai une passion pour le voyage. Oui. Qui m'a été inculquée de par mon père qui s'en trouve être cheminot. Oui. Vous avez ce goût du voyage. Vous voyagez en ce moment? Je reste à la gare. Oui. Vous voulez également, je lis toujours sur votre affiche, être hôtesse de l'air. Alors, justement, est-ce que c'est par goût du voyage? C'est aussi parce que j'adore servir des plateaux repas. Oui. Oui, alors, hôtesse de l'air, c'est original. Je voudrais dire également que je suis attirée de par ce qui s'en trouve être, donc, le secteur du mannequinat. Alors, j'explique mannequinat pour les gens qui ne sont pas ici. C'est pour devenir manneconne. Voilà. Disons mannequin, mais également dans un but humanitaire. Ce que j'adore, ce qui est humanitaire, de par ce que ça a d'humain. Alors, j'ai pensé peut-être mannequin à la Croix-Rouge, à l'abbé Pierre, à Emmaüs, à Médecins sans frontières, à Secours populaire. C'est tout à votre honneur d'être mannequin, Emmaüs, on n'a jamais vu ça. C'est à ce que j'aimerais me destiner, que je puisse m'adresser avec des gens que je n'ai pas forcément les contacts avec. Ça, c'est destiné à des gens que je n'ai pas forcément les contacts avec. Alors, bien sûr, ça, c'est formidable. On voit que vous avez fait des études, hein. Merci Jean-Pierre. Alors, je vais vous poser une question. Qui intéresse le jury ? Quels sont vos goûts en matière littéraire ? J'adore la lecture. C'est bien déjà. Hugo, Belzac, Proust ? Aussi. J'aime beaucoup Vanessa Desmouilles. Ouais. Merci. Merci. Vous êtes personne, il y a d'autres candidates ? J'ai eu l'occasion que je lise son livre, son dernier livre, et que j'ai trouvé très sensible de par sa sensibilité. Oui, oui, ça dit, oui, oui. Également, j'ai lu le livre d'une écrivaine internationale, Claudia Schiffer, qui a écrit un livre de photos. Oui, oui, il n'y a que ça qu'elle peut écrire. Ça, c'est formidable. Mais alors, dis donc, quels sont vos goûts maintenant en matière de musique ? Vous savez... J'adore la musique. La musique classique, bien sûr. Aussi. Oui, oui. J'adore la musique classique aussi. Oui, oui, classique, on a dit, oui. Donc ? Alors, je dois dire ce que j'aime ? Oui. Alors, donc, Richard Klederman, que j'ai eu l'occasion que je le découvre un jour en l'écoutant dans un ascenseur. Oui, formidable. Et l'opéra également ? Aussi, j'adore l'opéra. Quel genre d'opéra ? L'opéra. Oui. Quel genre d'opéra ? Je dis le nom. Alors, Starmania. Oui, forcément, oui. Oui. Starmania. Et les chanteuses d'opéra. Oui, aussi, j'adore. Les grandes castratrices. Oui. Donc, que ce soit Patricia Cass ou Céline Dion. Ça, c'est formidable. Alors, un dernier mot ? Oui, je voudrais dire, simplement, c'est... Je trouve qu'il y a de plus en plus de violence dans le monde. Et Alain ? Je voulais le dire, quoi. Oui. Eh bien, c'est bien que vous le disiez. J'espère que vous allez être entendus. Merci beaucoup, Miss Sautierre. Si vous ratez l'émission, rassurez-vous, Noël, vous aurez quand même de la dinge. Salut. Laurent et Virginie. Je vous ai vu rire de bon cœur. Merci beaucoup, chère Milène. Je rappelle, Alain Morphosé vient de sortir. Vous reviendrez sur scène quand. Dans un moment ? Oui. Je ne sais pas. Vous voudrez nous voir. Merci. Le journal de 20h. À demain. Merci. Merci. Merci.